Etienne Cippe, Domaine Louis Cippe, Arribau-Villet. Et qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle édition avec la Mousée d'Oneur ? Que du bien. L'équipe qui a organisé cette manifestation a réussi à trouver de nouveaux axes. Et de faire venir un pays est une chose extrêmement intéressante, dans la mesure où on ne s'adresse plus à une personne, mais à une collectivité, à une culture, à des produits, et surtout à des produits avec beaucoup de traditions. Donc c'était très très intéressant ce que nous avons fait découvrir hier, les producteurs japonais de sake. Et quel a été le moment fort pour vous ? Le moment fort, il y en a eu plusieurs. La dégustation animée par Romain Hittis était très intéressante aussi, où il a pu nous montrer ce que l'on pouvait trouver comme trame dans les vins en fonction des origines géologiques. Il nous a bien expliqué, il a bien expliqué aux différents participants les différences de texture entre des vins issus de terroirs cristallins, de terroirs sédimentaires. Il a été très didactique, il a apporté beaucoup de concepts aussi au niveau du service, au niveau des accords mévins. Il a été précis, il a été exhaustif, et il a été surtout très au niveau du public, donc avec du contenu, sans noyer dans les détails techniques. Et moi j'ai trouvé que le ton était extrêmement juste, extrêmement efficace et pertinent. Et ce qui est aussi très intéressant au niveau de cette manifestation, c'est qu'on a vraiment un collectif de Ribovillet et Environ qui s'exprime, et qui fait découvrir à des gens de l'Europe entière. Parce qu'aujourd'hui, il y a par exemple des Suédois, c'est la quatrième année de suite qui viennent, ils choisissent leurs vacances en fonction de la date de la fête du vin et de la gastronomie de Ribovillet et des Environ. Donc c'est des choses fortes ça. – Sous-titrage FR 2021